Musique Musique A ma double qualité de sécurité nationale et internationale, mais aussi et surtout pour célébrer ensemble ce sixième congrès de l'USTG pour de meilleures conditions de vie et de travail, pour l'amélioration du pouvoir d'achat des populations et pour le respect des droits et libertés. La France, 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 Ils sont nombreux, ces hommes et femmes, valeureux, qui ont fait d'énormes sacrifices pour maintenir toujours plus haut le flambeau de notre Confédération. Nous devons à chaque occasion célébrer leur courage, leur détermination et leur loyauté vis-à-vis du mouvement syndical en général, de l'USTG en particulier. Votre présence parmi nous traduit éloquemment le respect et l'écoute qui sous-tendent les relations objectives que vous entretenez avec les travailleurs et travailleuses militants des organisations syndicales. Chers congressistes, au moment où nous célébrons ce sixième congrès, nous avons une pensée pieuse à l'endroit de nos camarades disparus. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier et appuyer à Dr Ibrahima Fofana, ce timonier du syndicalisme guinéen, que Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, est leur âme. L'USTG, comme le dit si bien notre camarade secrétaire général, est une centrale syndicale qui porte les intérêts des travailleurs et de la nation en bandoulière. Et de ce point de vue, nous considérons les pouvoirs publics, tout autant que le patronat, comme des partenaires stratégiques, même si, en certaines circonstances, et sur des questions ardues, nous pouvons avoir des points de vue différents. Chers congressistes, nos présentes assises, en dehors de leurs aspects festifs et folkloriques, seront des moments forts pour réfléchir sur des sujets d'actualité. Ces trois jours de congrès et les activités pré-congrès seront tenues en prélude à ces assises sur des thèmes intéressants. Le monde du travail démontre à suffisance que le mouvement syndical, en dehors de ses aspects revendicatifs, soit également et surtout une force de proposition. Tout à l'heure, notre camarade, le général Luim Benba Souma, vous indiquera les tenants et les aboutissants de notre sixième congrès. Chers congressistes, alors, retoussons les manches à l'heure de la mondialisation, du numérique, des réseaux sociaux, pour continuer la lutte, pour continuer la lutte, pour relever les défis immenses qui nous interpellent. Rétenez, c'est dire de Malthus, ne vivront que ceux qui luttent, ceux qui ne luttent pas, mourront. Et Albert Einstein, de continuer, le développement n'aura pas de sens tant qu'il restera un seul pauvre sur la terre. Vive l'USTG, vive le mouvement syndical guinéen, vive le syndicalisme mondial, vive les travailleurs de Guinée, vive la République de Guinée, unis, nous vêtons. On a tenté de nous désunir. Vous savez, la politique, c'est quoi actuellement ? Diviser pour régner. On a tenté de nous diviser. mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça n'a pas marché. Pour ceux qui étaient partis, malheureusement, sont tous revenus dans la famille, grâce à Dieu. heureusement. Mes chers chers frères, l'Union syndicale des travailleurs... L'Union syndicale des travailleurs et travailleurs de Guinée, vous souhaite la bienvenue à son sixième congrès national. après 66 mois, soit 5 ans et 6 mois de mandat écoulé. L'Ouest, 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 l'Ouest est une centrale syndicale nationale de dialogue, de paix, de quiétude sociale et de participation au développement. notamment, le temps passe comme c'est pour des minutes et comme ces vertus en est à nouveau, c'est l'histoire des sociétés humaines. L'USCG remercie vivement ses différents partenaires sociaux dans le processus de démocratisation des organisations et de respect des libertés individuelles et collectives. Elle sollicite ardemment la consolidation de la solidarité syndicale de toutes les organisations pour une seule unité d'action. Elle parcourt la sauvegarde des droits fondamentaux, la protection et la garantie des emplois. En privilégiant le dialogue franc et sincère pour les intérêts réciprocifs. A cet effet, nous réitérons par un appel présent au gouvernement l'ouverture des négociations flexibles avec nos frères du Sleig. Pour une sortie rapide de la crise. Dans le souci du respect des droits à l'éducation et la formation des élèves et des étudiants. Donc, je crois que nous allons nous y mettre pour que rapidement nous puissions exiger du gouvernement que tout de suite que les dialogues soient reprises, que les négociations soient reprises pour que nous puissions faire en sorte que nos élèves puissent reprendre les cours et que les enseignants puissent rentrer dans leurs droits et qu'on les mette dans les conditions requises pour faire un bon travail. Mes chères sœurs et mes chers frères, je ne vais pas être long. Alors, rapidement, je déclare ouvert les cérémonies du 6e congrès national de l'USDG qui est le congrès du changement. Je vous remercie. J'ai été particulièrement honoré lorsque le bureau de l'USDG m'a fait appel pour assurer la présence d'honneur de ce 6e congrès. C'est un congrès qui se tient à un moment particulièrement important, à un moment particulièrement crucial, à un moment où le syndicalisme est mis à rude épreuve. Nous autres qui ne sommes pas syndiqués, à chaque fois que nous constatons que le syndicat ou le syndicalisme traverse une zone de turbulence, on est inquiets. Parce que les syndicalistes, au-delà d'être des défenseurs des intérêts matériels et moureux des travailleurs, les syndicalistes, pour celui qui connaît le rôle qu'ils ont joué en Guinée depuis les indépendances jusqu'à maintenant, ils doivent s'inquiéter. Parce que s'il y a une véritable force de changement, une véritable force de proposition, c'est bien le syndicat. Donc, le syndicalisme ou le syndicat doit rester uni, parce que comme l'a fait rappeler tout à l'heure M. Limbemba Souma, aujourd'hui, la tendance est de diviser toute structure qui peut constituer un contrepoids à un certain nombre de choses. Alors, l'image que nous venons de voir ici, tous ces leaders syndicaux, main dans la main, est une image vraiment reluisante. C'est cette image que nous autres Guinéens voulons que le syndicat présente à la face du monde. Donc, encore une fois, félicitations, nous sommes tous heureux de voir le syndicalisme se retrouver, les leaders syndicaux se retrouver, mettre au-dessus de leur ego les intérêts du mouvement syndical et, en fin de compte, les intérêts des travailleurs qu'ils représentent. Puisse Dieu permettre que cette paix retrouvée puisse se consolider, se raffermir davantage et continuer. Je remercie donc encore une fois et je souhaite plein succès aux congressistes. Merci à tout le monde. La situation qui nous est offerte nous grandit à plus d'un titre. Et nous estimons que ce congrès, qui en est le 6e du JAA, nous permettra, nous centrales syndicats de Guinée, non seulement de redorer le blason, mais aussi de revenir à des meilleurs sentiments quant à la tourmente que nous traversons actuellement. Les discours qui m'ont précédé ont presque dit l'essentiel. La politique, aujourd'hui, de partenariat est celle de diviser ou réunir. L'hibernation et la crise qui caractérisent aujourd'hui le mouvement syndical guinéen, Nous en sommes sûrs, l'USTG renouvelée sera une solution pour qu'on en sorte une fois pour toutes. Nous estimons que l'USTG utilisera son génie et le leadership en tant que deuxième formation centrale du pays pour mettre ensemble les centrales syndicales parce que, pour votre rappel, il y en a douze. Et nous souhaitons que l'USTG assure ce leadership pour permettre aux centrales syndicales guinéennes de fonctionner, de collaborer dans l'inclusion et dans la participation pour que le syndicat guinéen connaisse le succès, la force, l'entente qu'il a connue dans les années 2.000. C'est à ce seul prix que nous pourrons répondre à nos détracteurs et à ceux qui travaillent pour mettre les centrales syndicales dos à dos. Donc, au nom de mes pères, nous osons croire que cette équipe qui sera mise en place aura la lourde charge de travailler dans ce cadre le plus urgemment possible pour que une concertation soit engagée entre les centrales syndicales pour que plus jamais un divorce, plus jamais une hibernation ne traîne les centrales syndicales en dehors de leur sphère d'évolution. Vous savez, en 2009, le forum des forces vives a été créé grâce aux syndicats, notamment l'intercentrale syndicale CNTG, USCG, ONSLG, élargée à l'ONSLG et à l'UDTG. Et nous pensons que nous n'avons pas encore perdu cet espoir et nous ne devons pas perdre ce leadership au moment où la Guinée connaît tous les troubles où la Guinée traverse des crises récurrentes. Donc, nous pensons que la nécessité de la mise en place du forum des forces vives pour sauver notre pays du désastre sera pour entrer à ses